Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons l'autorisation à Dieu de réaliser ce moment avec le concours des bons esprits. Détachement des biens terrestres Je viens, mes frères, mes amis, à porter mon obol pour vous aider à marcher ardiment dans la voie d'amélioration où vous êtes entrés. Nous nous devons les uns aux autres. Ce n'est que par une union sincère et fraternelle entre esprit et incarné que la régénération est possible. Votre amour pour les biens terrestres est une des plus fortes entraves à votre avancement moral et spirituel. Par cet attachement à la possession, vous brisez vos facultés aimantes en les reportant toutes sur les choses matérielles. Soyez sincère, la fortune donne-t-elle un bonheur sans mélange ? Quand vos coffres sont pleins, n'y a-t-il pas toujours un vide dans le cœur ? Au fond de cette corbeille de fleurs, n'y a-t-il pas toujours un reptile caché ? Je comprends que l'homme qui, par un travail assidu et honorable, a gagné la fortune éprouve une satisfaction bien juste du reste. Mais de cette satisfaction, très naturelle, et que Dieu approuve, à un attachement qui absorbe tout autre sentiment et paralyse les élans du cœur, il y a loin. Aussi loin que de l'avarice sordide à la prodigalité exagérée, deux vices entre lesquels Dieu a placé la charité, sainte et salutaire vertu qui apprend aux riches à donner sans ostentation, pour que le pauvre reçoive sans bassesse. Que la fortune vous vienne de votre famille, ou que vous l'ayez gagnée par votre travail, il est une chose que vous ne devez jamais oublier. C'est que tout vient de Dieu, tout retourne à Dieu. Rien ne vous appartient sur la terre, pas même votre pauvre corps. La mort vous en dépouille comme de tous les biens matériels. Vous êtes dépositaire et non propriétaire. Ne vous y trompez pas. Dieu vous a prêté. Vous devez rendre. Et il vous prête à la condition que le superflu, au moins, revienne à ceux qui n'ont pas le nécessaire. Un de vos amis vous prête une somme. Pour peu que vous soyez honnête, vous vous faites un scrupule de la lui rendre. Et vous lui en gardez de la reconnaissance. Eh bien, voilà la position de tout homme riche. Dieu est l'ami céleste qui vous a prêté la richesse. Il ne demande pour lui que l'amour et la reconnaissance. Mais il exige qu'à son tour, le riche donne aux pauvres, qui sont ses enfants au même titre que lui. Le bien que Dieu vous a confié excite en vos cœurs une ardente et folle convoitise. Avez-vous réfléchi, quand vous vous attachez immodérément à une fortune périssable et passagère comme vous, qu'un jour viendra où vous devrez rendre compte au Seigneur de ce qui vient de lui ? Oubliez-vous que, par la richesse, vous êtes revêtu du caractère sacré de ministre de la charité sur la terre, pour en être les dispensateurs intelligents. Qu'êtes-vous donc quand vous usez à votre seul profit de ce qui vous a été confié, sinon des dépositaires infidèles ? Que résulte-t-il de cet oubli volontaire de vos devoirs ? La mort inflexible, inexorable, vient déchirer le voile sous lequel vous vous cachiez et vous force à rendre vos comptes à l'ami même qui vous avait obligé et qui, à ce moment, se revêt pour vous de la robe de juge. C'est en vain que, sur la terre, vous cherchez à vous faire illusion à vous-même, en colorant du nom de vertu ce qui souvent n'est que de l'égoïsme. Que vous appelez économie et prévoyance, ce qui n'est que de la cupidité de l'avarice, ou générosité, ce qui n'est que de la prodigalité à votre profit. Un père de famille, par exemple, s'abstiendra de faire la charité, économisera, entassera or sur or. Et cela, dit-il, pour laisser à ses enfants le plus de biens possible et leur éviter de tomber dans la misère. C'est fort juste et paternel, j'en conviens, et on ne peut l'en blâmer. Mais est-ce bien là toujours le seul mobile qui le guide ? N'est-ce pas souvent un compromis entre sa conscience pour justifier à ses propres yeux et aux yeux du monde son attachement personnel au bien terrestre ? Cependant, j'admets que l'amour paternel soit son unique mobile. Est-ce un motif pour oublier ses frères devant Dieu ? Quand lui-même a déjà le superflu, laissera-t-il ses enfants dans la misère ? Parce qu'ils auront un peu moins de ce superflu ? N'est-ce pas leur donner une leçon d'égoïsme et endurcir leur cœur ? N'est-ce pas étouffer en eux l'amour du prochain ? Pères et mères, vous êtes dans une grande erreur si vous croyez par là augmenter l'affection de vos enfants pour vous. En leur apprenant à être égoïste pour les autres, vous leur apprenez à l'être pour vous-même. Quand un homme a bien travaillé et qu'à la sueur de son front, il a amassé du bien, vous l'entendrez souvent dire que lorsque l'argent est gagné, on en connaît mieux le prix. Rien n'est plus vrai. Eh bien, que cet homme qui avoue connaître toute la valeur de l'argent fasse la charité selon ses moyens. Il aura plus de mérite que celui qui, né dans l'abondance, ignore les rudes fatigues du travail. Mais qu'au contraire, ce même homme qui se rappelle ses peines, ses travaux, soit égoïste dur pour les pauvres, il est bien plus coupable que les autres. Car plus on connaît par soi-même les douleurs cachées de la misère, plus on doit être porté à les soulager dans les autres. Malheureusement, il y a toujours dans l'homme qui possède un sentiment aussi fort que l'attachement à la fortune. C'est l'orgueil. Il n'est pas rare de voir le parvenu étourdir le malheureux qui implore son assistance du récit de ses travaux et de son savoir-faire au lieu de lui venir en aide et finir par lui dire « faites ce que j'ai fait ». D'après lui, la bonté de Dieu n'est pour rien dans sa fortune. À lui seul en revient tout le mérite. Son orgueil met un bandeau sur ses yeux et bouche ses oreilles. Il ne comprend pas qu'avec toute son intelligence et son adresse, Dieu peut le renverser d'un seul mot. Gaspiller sa fortune, ce n'est pas le détachement des biens terrestres. C'est de l'insouciance et de l'indifférence. L'homme, dépositaire de ses biens, n'a pas plus le droit de les dilapider que de les confisquer à son profit. La prodigalité n'est pas la générosité. C'est souvent une forme de l'égoïsme. Tel qui jette l'or à pleine main pour satisfaire une fantaisie ne donnerait pas un écu pour rendre service. Le détachement des biens terrestres consiste à apprécier la fortune à sa juste valeur. À savoir s'en servir pour les autres et non pour soi seul. À n'y point sacrifier les intérêts de la vie future. À la perdre sans murmurer s'il plaît à Dieu de vous la retirer. Si, par des revers imprévus, vous devenez un autre Job, comme lui dites « Seigneur, vous me l'aviez donné, vous me l'avez ôté, que votre volonté soit faite. » Voilà le vrai détachement. Soyez soumis d'abord. Ayez foi en celui qui, vous ayant donné, et ôté peut vous rendre. Résistez avec courage à l'abattement, au désespoir qui paralyse votre force. N'oubliez jamais, quand Dieu vous frappera, qu'à côté de la plus grande épreuve, il place toujours une consolation. Mais songez surtout qu'il est des biens infiniment plus précieux que ceux de la terre. Et cette pensée aidera à vous détacher de ces derniers. Le peu de prix qu'on attache à une chose fait qu'on en est moins sensible à sa perte. L'homme qui s'attache au bien de la terre est comme l'enfant qui ne voit que le moment présent. Celui qui n'y tient pas est comme l'adulte qui voit des choses plus importantes, car il comprend ses paroles prophétiques du Sauveur. Mon royaume n'est pas de ce monde. Le Seigneur n'ordonne point de se dépouiller de ce qu'on possède pour se réduire à une mendicité volontaire. Car alors on devient une charge pour la société. Agir ainsi serait mal comprendre le détachement des biens terrestres. C'est un égoïsme d'un autre genre. Car c'est s'affranchir de la responsabilité que la fortune fait peser sur celui qui la possède. Dieu la donne, à qui bon lui semble, pour la gérer au profit de tous. Le riche a donc une mission. Mission qu'il peut rendre belle et profitable pour lui. Rejeter la fortune quand Dieu vous la donne, c'est renoncer au bénéfice du bien que l'on préfère en l'administrant avec sagesse. Savoir s'en passer quand on ne l'a pas, savoir l'employer utilement quand on l'a, savoir la sacrifier quand cela est nécessaire, c'est agir selon les vues du Seigneur. Que celui à qui il arrive, ce qu'on appelle dans le monde une bonne fortune, s'écrie, Voilà, mes amis, ce que j'entendais vous enseigner par le détachement des biens terrestres. Je me résume en disant Sachez vous contenter de peu. Si vous êtes pauvre, n'enviez pas les riches, car la fortune n'est pas nécessaire au bonheur. Si vous êtes riche, n'oubliez pas que ces biens vous sont confiés, et que vous en devez justifier l'emploi, comme dans un compte de tutelle. Ne soyez pas dépositaires infidèles, en les faisant servir à la satisfaction de votre orgueil et de votre sensualité. Ne vous croyez pas le droit de disposer pour vous uniquement de ce qui n'est qu'un prêt, et non un don. Si vous ne savez pas rendre, vous n'avez plus le droit de demander. Et rappelez-vous que celui qui donne au pauvre s'acquitte de la dette qu'il a contractée envers Dieu. La Cordère, Constantine 1863 Le principe en vertu duquel l'homme n'est que dépositaire de la fortune, dont Dieu lui permet de jouir pendant sa vie, lui ôte-t-il le droit de la transmettre à ses descendants. L'homme peut parfaitement transmettre après sa mort ce dont il a eu la jouissance pendant sa vie. Parce que l'effet de ce droit est toujours subordonné à la volonté de Dieu qui peut, quand il veut, empêcher ses descendants d'en jouir. C'est ainsi qu'on voit s'écrouler les fortunes qui paraissent le plus solidement assises. La volonté de l'homme pour maintenir sa fortune dans sa lignée est donc impuissante, ce qui ne lui ôte pas le droit de transmettre le prêt qu'il a reçu, puisque Dieu le retirera quand il le jugera à propos. Saint Louis, Paris, 1860 Nous voici sur Terre, vivant ici, selon nos moyens. Notre vue est souvent limitée par cette vision matérielle de la vie. Et nous oublions souvent de regarder ce qui importe réellement. De regarder et d'apprécier les vraies richesses de la vie. Nous sommes venus ici pour expérimenter dans la matière ce qui va nous permettre de grandir, de révéler notre vraie nature et de nous améliorer moralement. Toutes les règles sont en nous, dans notre conscience. Il nous importe de l'écouter, de savoir l'identifier et de savoir l'exprimer. Apprenons donc à être plus attentifs et à suivre plus ce qu'elles nous dites. Notre cœur est donc notre guide ici-bas. Il nous est demandé d'aimer. Alors, bien sûr, souvent, nous commençons par aimer ce qui est visible, proche. Souvent, même, nous allons porter notre amour sur cette matérialité qui nous entoure. Mais bien vite, nous comprenons que nous pouvons aimer différemment. Aimer les moments, les êtres, aimer notre vie, aimer ces différentes opportunités qui nous permettent d'aller au-delà de nos propres habitudes, de nos propres limites, de notre propre imperfection. comprenons que c'est en empruntant des sentiers encore peu connus, voire que nous n'avons jamais emprunté jusqu'à aujourd'hui, que nous allons apprendre ce que nous sommes en réalité. Cet amour est simple et il est simple de le vivre. Alors, choisissons d'aimer simplement l'amour de la vie, l'amour de cet instant présent, l'amour du présent, ce don qui nous est fait, ce cadeau de la vie, aujourd'hui et maintenant, concentrant le passé et l'avenir, est là pour nous guider vers notre vraie nature, vers Dieu, cette nature divine que nous découvrons au fur et à mesure de notre cheminement ici-bas dans la matière et au-delà, bien sûr. Alors, prenons un instant pour penser à ce que nous construisons maintenant et pour le futur. Pensons un instant à cette vie heureuse, bien heureuse, parfaitement heureuse que nous sommes en train de construire. si notre trésor est fait de richesses temporelles, matérielles, nous aurons la triste surprise de les perdre en quittant la matière. car ce qui nous appartient est tout ce qu'on ne peut nous retirer. Tous ces apprentissages, tous ces moments vécus, tout ce que l'on donne, tous ces efforts que nous faisons pour être meilleur aujourd'hui qu'hier. Tout le bien fait maintenant. Voilà de quoi nous sommes riches. Voilà comment nous pouvons nous améliorer dès à présent. Pensons à tous ceux qui n'ont même pas le nécessaire pour vivre. Combien sommes-nous plus riches et nous nous comportons comme cet enfant gâté, toujours insatisfait, toujours réclamant. Grandissons un peu. Relativisons cet instant passager et apprécions cet instant. apprécions-le réellement et pleinement. Nous sommes des êtres de lumière. Et cette lumière brille déjà en chacun de nous. Les uns plus que d'autres ne sont pas parce qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils sont et s'efforcent de briller autant qu'ils le peuvent. Alors, orientons toutes nos pensées, tous nos efforts vers cette lumière intérieure et faisons en sorte que nous soyons des soleils là où nous nous trouvons. Apportons la vie, la joie, la paix et soyons riches de cette vie. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci à vous tous qui faites des efforts pour rendre ce monde meilleur. que la vie soit belle, paix en chacun.